Officiellement, y compris à Genève, il n'est pas acceptable que dans un gouvernement, il y ait des gens qui sont accusés de crimes aussi graves que le 28 septembre. Ces militaires ont été accusés par la communauté internationale. Moi, je ne dis pas qu'ils sont coupables parce que cela ne me revient pas. Je dis simplement que la gravité de l'accusation suffit d'ailleurs pour eux-mêmes de se mettre en disposition à vouloir se défendre s'ils sont coupables ou s'ils ne sont pas coupables. C'est vrai que cette situation est une situation absolument incompréhensible. Mais je l'ai dit, ce que je vous dis là, ce n'est pas un ministre qui vient parler à l'étranger et qui dirait sa position. C'est connu ma position dessus. Je l'ai écrit. Je trouve que lorsqu'il y a des accusations comme ça, si les personnes elles-mêmes ne se mettent pas à l'écart de leur fonction jusqu'à ce que la justice confirme ou infirme leur position, l'État doit prendre sa responsabilité et les démettre de leur fonction parce que ça crée une confusion et ça a l'impression qu'en maintenant, il y a une pression sur le pouvoir judiciaire et ce n'est pas bon. Pour le 28 septembre, nous devons, et je veux vous assurer que le 28 septembre, ça sera rendu. C'est vrai que ça met du temps, mais quand vous prenez le temps, la durée du processus d'instruction du 28 septembre, il y a des multiples dimensions dedans. Il y a d'abord la dimension institutionnelle. Je ne sais pas si vous savez l'état de la justice à Guinée, de l'institution judiciaire. J'ai fait la tournée à l'intérieur du pays. Quand vous allez à Pita, à Danaba, vous avez des tribunaux qui sont dans des maisons privées en location. location. Vous avez des commissariats qui sont dans des maisons privées. Vous avez des prisons qui ne sont pas fermées. Et nous sommes arrivés à un niveau dans la société guinéenne où les choses sont difficilement désormais cachées. On ne peut pas cacher. Le monde est devenu ainsi. La revendication démocratique est présente. Donc, on découvre des choses aujourd'hui. On a l'impression que ces choses datent d'aujourd'hui. Elles ne datent pas d'aujourd'hui. Prenez Conakry. La prison centrale de Conakry, elle a été construite en 1930 pour 300 places. J'y étais il y a un mois, il y a plus de 1275 personnes. Alors, moi, j'ai critiqué. Avec, d'ailleurs, je le dis ici, le soutien du chef de l'État qui l'a dit publiquement. À ceux qui m'attaquent parce qu'en critiquant la prison, on me dit que je critique mon propre gouvernement. Moi, j'ai critiqué. Et c'est la responsabilité du gouvernement d'aujourd'hui d'y mettre fin. Mais ceux qui ont gouverné hier, pourquoi ils n'ont pas construit ? Pourquoi eux, ils n'ont pas construit ? Combien de crimes ont été commis dans ces prisons ? Combien d'injustices ? Alors, on n'a pas de mémoire en Guinée. Quand vous gouvernez, vous rendez des comptes. Moi, je tape sur mon camp. Quand ce n'est pas bon, je le dis. Et c'est pour ça qu'on m'a mis là. On ne m'a pas mis là pour dire que ce n'est pas notre faute, c'est la faute à l'opposition. Ou non, ce n'est pas la faute à l'opposition, c'est notre... Non. Il faut distinguer les responsabilités. Il y a ce que j'appelle les responsabilités de principe. Quand vous gouvernez, de toute façon, vous êtes responsable. Que ce soit vous qui l'avez fait ou pas, quand la société est en menace, quand l'état de droit n'est pas appliqué, c'est le gouvernement qui est responsable. Mais il y a aussi ce que j'appelle la responsabilité éthique et morale. Ceux qui ont gouverné 20 ans, 30 ans, 40 ans dans ce pays, personne n'a eu l'idée de construire une prison à Bonacry. Et il n'y a pas de politique pénale sérieuse en prison. Et quand je suis monté au créneau, tout le monde a embrayé derrière. Du coup, évidemment, ça rend ma tâche à moi difficile. Parce que quand je critique, les alliés qui viennent dans mon corps sont évidemment... Et c'est leur droit, d'ailleurs, ce n'est pas un défaut du tout. Mais c'est les alliés, ceux qui vont dans mon sens, c'est ceux qui sont opposés à mon gouvernement. Donc on me dit, il est avec l'opposition. Moi, je ne suis avec personne. Je suis ministre des droits de l'homme. Lorsque les droits de mes concitoyens ne sont pas respectés, je le dis, je le dis très clairement. Je suis allé à la gendarmerie de Hamdalaï où j'ai reçu dans mon ministère beaucoup de plaintes, de tortures. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Il y avait les médias là. C'était des visites qui n'étaient pas prévues. Donc pour le 28 septembre, il y a d'abord la difficulté qui est propre au fonctionnement de la justice en Guinée. Cette difficulté est là. Il y a évidemment une conjoncture politique totalement polluée. Et je dis aussi, à Guinée, moi je reçois toutes les victimes du 28 septembre, toutes les associations, mais aussi d'autres événements.